Cet après-midi, mon exhortation a pour terme l'obéissance. Amen, amen ! Je n'entends pas vos amen ! Je n'aime pas la façon dont vous êtes vos amen ! Alors, je vais d'abord commencer par définir l'obéissance qui a couvert l'action, obéir. Alors, qu'est-ce que c'est obéir ? Obéir, c'est faire ce qu'on me demande de faire, c'est respecter les uns les autres, c'est écouter attentivement et mettre en pratique les instructions données, tout simplement. Amen ! Dis à ton prochain, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne-moi un bon amen ! Je n'entends pas vos amen ! Ils n'entendent pas à l'hôpital ! Nous, enfants comme adultes, sommes tous concernés sur ce point qu'est l'obéissance. D'ailleurs, si nous voulons véritablement expérimenter la voie de Dieu, cependant, la Bible déclare que nous, en tant qu'enfants, nous devons obéir à nos parents. Amen ! Je n'entends pas vos amen ! Je n'aime pas la façon dont vous êtes vos amen ! Nous devons non seulement obéir à Dieu, mais nous devons aussi obéir à nos parents et à nos conducteurs, car cela est juste ! Adam et Eve ont désobéi à Dieu. C'est pour cela que le péché est rentré dans le monde. C'est pourquoi, nous qui avons été rachetés par Christ, nous devons être obéissants. Car désobéir, c'est péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ est venu nous donner la vie en abondance. Crie pour amener ! La Bible continue et dit, « Honore ton père et ta mère ! » C'est le premier commandement avec une promesse. Nous devons aller au-delà de l'obéissance. Dis, pasteur, on y se pousse encore dans les profondeurs ! Honorer ses parents, prolongera nos jours sur la terre. Ceux qui déshonorent leurs parents peuvent mourir tôt. Crie fort, ce n'est pas ma pension ! La parole de Dieu continue et dit, et interpelle les parents à ne pas irriter les enfants, mais de nous élever en nous corrigeant et en nous instruisant. Selon le Seigneur, dit-on selon le Seigneur, qui aime bien, châtie bien. Amen ! Ce soir, j'exerce les parents à nous élevés dans le droit chemin sur les voies du Seigneur, car la Bible dit, « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que quand il soit grand, qu'il ne s'en détourne pas ! » Nous sommes les leaders de demain ! Et en tant que parents, vos responsabilités de nous portez plus l'heure que vous, et surtout nous élevez dans la crainte du Seigneur. Parents, donnez-nous la possibilité de grandir selon le Seigneur, car il y a des parents qui viennent dans la présence de Dieu, et leurs enfants sont à la maison. Ce n'est pas le bon choix. Nous avons tout comme vous besoin de la parole de vie pour bien grandir. Ne regardez pas mon âge, ne regardez pas ma taille, mais regardez à l'âme qui est connectée à Dieu, et vous recevrez votre bénédiction ! Sur ce, nous pouvons retenir que nous devons être des enfants obéissants, et que la responsabilité des parents est de nous éduquer selon la voie du Seigneur. Amen ! Avant de finir ma prédication, j'aimerais bien que vous répétez cette prière avec moi. Seigneur, fais de nous des enfants obéissants, et non des obéissants. Seigneur, protège-nous en ce lieu. Merci Seigneur, où ta grâce est en faveur, que tu accorde sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai appris et tout le monde dit, et que Dieu vous bénisse !